Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si 69 est une année érotique, 68 est une année philosophique. Les philosophes eux aussi connaissent la crise dans l'université, dans la rue et dans la pensée. Car oui, mai 68 constitue un tournant pour la philosophie aussi. Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Louis Althusser. Comment conçoivent-ils leur rôle et leur métier de philosophe quand dehors l'affrontement a lieu ? Entre les pavés et De Gaulle, quel rôle pour les philosophes en mai 68 ? C'est l'affrontement. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et au résultat de l'activité qui le concerne directement. Et tout le monde comprend le monde. Right now, right now, right now, right now, c'est l'affrontement. C'est parti ! 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 à soi-même comme sujet comme liberté il faut pas seulement essayer d'expliquer le monde mais de le transformer comme disait marx et finalement se lancer avec une certaine forme d'inconscience de non savoir comme disait sartre sartre justement par opposition à althusser a essayé de concilier le savoir théorique et le non savoir existentiel le sujet agit dans l'inconscience de ce qu'il fait et ce non savoir qui est l'existence qui est kirkegaard au fond le choix un peu inconscient de ses de ses forces ce non savoir est la force agissante de l'histoire en réalité si on cherche à tout expliquer si on attend de tout expliquer peut-être on fera confiance à des structures précisément et il y avait des individus des étudiants qui critiquaient derrière althusser le parti communiste qui lui planifiait au fond la révolution était attendait aussi les ordres peut-être d'autres grandes structures communistes dans le monde donc il y avait des tensions théoriques le structuralisme et puis la liberté qui pouvait refléter des conflits politiques c'est à dire le parti et puis les les mouvements qui le qui le contestait donc au fond althusser a rien c'est pas si anodin c'est pas si insignifiant que ça en a l'air quel a été son rôle pendant mai 68 je pense que c'était il s'est tenu un peu en retrait il était un peu tenu par sa fidélité au parti communiste il ya aussi cette rapport aux aux langagements à différentes formes d'engagement politique à l'époque sans doute pris de court par les par les événements et en même temps comme on vient de le voir aussi une référence importante déjà son livre pour marx est paru en 65 c'est un recueil d'études très important il était en train de travailler avec ses étudiants à une grande lecture du capital et au fond l'idée que il faut derrière les les désirs conscients derrière la société de consommation qui émergeait à l'époque trouver véritablement les les structures qui nous dominent essayer de démasquer des pouvoirs qui nous qui nous dominent inconsciemment cette idée là qu'il partage avec foucault qu'il partage même avec sartre elle est fondamentale à l'époque c'est quand même une révolution des événements qui se basent sur un diagnostic critique le mot d'ordre de mai 68 c'est la critique et là la théorie d'altusserre le mot théorie est très lourd chez altusserre vient nourrir cette ce geste cette impulsion critique évidemment on se demande quel rôle ces philosophes peuvent avoir de manière directe sur l'événement mai 68 est ce que le temps d'accuser le le coup et même l'accusé réception de cette crise au sein de la pensée celle ci doit maturer ça prend de longues années est ce que au moment de 68 certains philosophes dont on parle aujourd'hui dont on va parler ont été directement utile et actif utile et actif on a l'image de sartre vendant la cause du peuple avec sartre et simone de beauvoir sartre à billancourt parce qu'on interroge ici le rôle même de la philosophie à ce moment là en cas de crise voilà et puis il faut rappeler aussi les gestes tout de suite les discussions critiques les discussions polémiques je pense qu'effectivement là ça veut pas dire qu'ils ont produit l'événement mais qu'il y a il y a une interprétation de l'événement qui permet de lui donner un sens de le comprendre de le discuter qui fait qu'il n'est pas qu'il n'est pas un fait brut et tout à fait opaque y compris dans les polémiques et encore une fois faut distinguer deux sortes de polémiques il y a par exemple la polémique entre sartre et haron qui prend ce qui touche au fer rouge là qui touche au qui 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 brûle vraiment qui prend incandescence en 68 c'est le moment de la rupture irréversible presque irréversible dire haron qui critique les événements qui pense que c'est une illusion que c'est la révolution introuvable comme il va dire très très vite il va écrire à chaud et puis sartre au contraire qui pensent que c'est la liberté qui reprend le mouvement de l'histoire qui est à la fois un démenti au structuralisme théorique et puis évidemment un démenti aussi au consentement à l'oppression économique coloniale impérialiste qu'il critique à ce moment là donc cette polémique frontale sartre haron sartre qui critique haron d'être resté dans le système resté à la sorbonne haron qui fait partie des des disons des mandarins critiqués par les étudiants il ya aussi ce choix personnel universitaire sartre et saint germain des prés haron c'est la sorbonne incarné en quelque sorte avec le figaro donc il ya des conflits très violents externes comme ça et puis il ya de ces polémiques internes au marxisme au structuralisme lui-même qui font que je pense mai 68 a été instantanément commenté discuté théorisé polémisé et que au fond c'est une des spécificités en france des événements de cette année là et ça fait ça fait la force de l'événement je pense qu'il n'y a pas d'événement pur et il faut pas forcément attendre que les têtes tombent attendent que la terre brûle il faut discuter à chaud pour essayer de pluraliser l'événement de ne pas être pris dans un quelque chose d'opaque et de il n'y a pas d'événement pur c'est à dire il ya toujours tout s'annonce en amont à quiconque sait le diagnostic et attend un événement pour les êtres humains c'est un sens faut comprendre ce qui se passe et les êtres humains ne sont pas d'accord et l'interprétation fait partie de l'événement un événement historique c'est pas un coup de tonnerre c'est c'est quelque chose qu'il faut comprendre qu'il faut interpréter dès que quelqu'un impose un sens à l'événement un sens unique un sens unique de l'histoire je pense qu'on est dans la dictature dans la tyrannie il faut pas à mon avis dissocié l'interprétation de l'événement de l'événement lui-même aujourd'hui peut y avoir des catastrophes écologiques il peut y avoir des dictatures qui reviennent en europe nous devons en parler et discuter pour ne nous laisser prendre ni par la panique ni par l'enthousiasme aujourd'hui ce serait plutôt la panique dans le moment 2018 il ya beaucoup de gens qui croient à la catastrophe en mai 68 on croyait à la révolution au grand soir pense qu'il faut se laisser se laisser saisir directement par aucun de ces grands mots et essayer de comprendre ce qui se passe essayer de comprendre ce qui se passe c'est ce qu'essaye de faire sartre à sa façon alors d'abord en 1966 dans un texte prononcé à une conférence d'ailleurs qui s'appelle plus de plaidoyer pour les intellectuels dans lequel il revient sur la définition de l'intellectuel en cas de crise d'événements politiques et puis ensuite vous l'entendrez se confronter directement aux étudiants de la sorbonne en s'adressant à eux et vous verrez à quel point ce qu'il dit dans son texte certains rapports 1 à la bourgeoisie et 2 à la liberté et bien est repris quasiment mot pour mot dans son intervention orale face aux étudiants c'est ça le grand intellectuel français adèle vendred c'est à dire c'est celui qui à la fois théorise et en même temps s'engage et ce qu'on a un peu perdu aujourd'hui c'est le lien entre l'engagement et la pensée c'est à dire jean paul sartre contemporain c'est à dire qui à la fois faire monter l'événement à ses principes philosophiques à lui essaye de les démontrer d'argumenter pas seulement dans l'opinion mais dans la démonstration et puis en même temps qui s'engage avec ça dans l'histoire on écoute allez jean paul sartre le texte puis l'intervention l'erreur des philosophes a été de croire que l'on pouvait directement appliquer la méthode universelle et analytique à la société où l'on vit alors que justement ils y vivaient et qu'elle les conditionnait historiquement en sorte que les préjugés de son idéologie se glissaient dans leurs recherches positives et leur volonté même de les combattre la raison de cette erreur est claire ils étaient des intellectuels organiques travaillant pour la classe même qui les avait produit et leur universalité n'était autre que la fausse universalité de la classe bourgeoise qui se prenait pour la classe universelle aussi quand ils cherchaient l'homme il n'atteignait que le bourgeois la véritable recherche intellectuelle si elle veut délivrer la vérité des mythes qui l'obscurcissent implique un passage de l'enquête par la singularité de l'enquêteur l'intellectuel sans cesser par ses travaux de technicien du savoir par son salaire et par son niveau de vie de se désigner comme petit bourgeois sélectionné doit combattre sa classe qui sous l'influence de la classe dominante reproduit en lui nécessairement une idéologie bourgeoise des pensées et des sentiments petits bourgeois l'intellectuel est donc un technicien de l'universel qui s'aperçoit que dans son domaine propre l'universalité n'existe pas toute faite qu'elle est perpétuellement à faire je ne suis pas ici en tant que politicien mais en tant qu'intellectuel solidaire comment prévois-tu la société qui se prépare actuellement cette société ayant déjà dépassé le cadre étudiant je pense qu'il ne faut pas prévoir à ce degré ce serait la prophétie il s'agit simplement de voir ce qui est en train de se faire et ce qui est en train de se faire à mon avis c'est une nouvelle conception d'une société socialiste qui serait basée sur la pleine démocratie autrement dit une liaison du socialisme et de la liberté c'est ça qui est en train de se chercher est-ce que cela peut, c'est ça que vous faites en ce moment ce que j'admire chez vous au fond c'est votre liberté et votre autodiscipline je puis par exemple et non, écoutez vous étiez très embêtant au début et puis depuis un moment vous vous êtes vous-même fait votre discipline et vraiment on pourrait croire qu'il y a un science d'ordre aussi vous êtes à 90% des fils de bourgeois mais en même temps cette liaison de ça avec le divorce complet avec la classe bourgeoise et la recherche de l'égalité avec les travailleurs ce sont ces deux choses que je trouve essentielles dans votre cas Sartre s'adresse aux étudiants, c'était à la Sorbonne le 1er juin 1968 on aurait envie de l'entendre aujourd'hui s'adresser aux étudiants et leur dire la même chose pour voir la réaction il leur dit quand même vous êtes des petits bourgeois je vous admire mais vous êtes des petits bourgeois qui avaient réussi à vous retourner un peu contre votre classe et surtout vous avez accédé à l'autodiscipline terme qui fait hurler les étudiants mais pour lui c'est une qualité Frédéric Worms c'est vrai que cette conjonction des deux textes qu'on vient d'entendre l'un de Sartre lu par un acteur et l'autre l'intervention de Sartre lui-même à la Sorbonne devant des étudiants est absolument sidérante et très cohérente c'est ça qui est très frappant c'est ce qu'on disait c'est à dire il a une pensée très précise de ce qu'il faut faire à ce moment là c'est sa théorie finalement des intellectuels qui a évolué au fond mais qui ne s'est jamais totalement transformé l'intellectuel c'est toujours la liberté qui cherche à donner un sens au monde et à le transformer dans le sens de la liberté mais en même temps il n'y a pas de liberté pure il l'avait déjà dit en 1943 on est toujours dans une situation il l'avait dit dans un corps dans un monde mais le marxisme est venu lui apprendre que cette situation va encore plus loin qu'on ne croit que nous sommes déterminés par des situations historiques sociales dont il faut prendre conscience si on veut les transformer et c'est pourquoi tout à coup la liberté doit prendre en compte sa propre factualité concrète de la liberté de tel individu à tel moment et donc Sartre dit moi je suis un petit bourgeois je n'accède pas directement a-t-il dit à l'universalité je dois y accéder en comprenant d'où je parle comme on disait justement en 68 d'où ça parle disait Lacan même dans les mêmes années dans la psychanalyse et je suis mais je suis capable de dépasser cette situation donc le fait d'être un petit bourgeois comme il dit n'empêche pas que je puisse viser l'universel à condition de prendre une conscience ah oui il dit l'universalité il l'a dit qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire travailler pour la liberté de tous en comprenant que je ne peux pas y accéder directement mais en critiquant la situation dans laquelle je suis pris mais que je peux penser comme aliénante pour moi et pour les autres et chercher à transformer mais ça c'est pas Marx dans le texte pour le coup ça c'est la lecture de Marx par Sartre parce que le terme de liberté n'est pas comme tel schéma Marx parle de libération pas d'essence libre de l'homme voilà mais quand Sartre dit nous sommes libres mais en même temps il faut nous libérer c'est-à-dire nous sommes libres mais en même temps nous sommes pris dans des situations d'aliénation ça veut dire que la liberté est à faire la liberté est une essence pour Sartre elle le reste jusqu'au bout c'est pas pour Marx non je suis capable de nier le monde capable de le dépasser c'est l'imaginaire dont on parlait mais en même temps je ne le suis pas abstraitement je suis pris dans une société concrète alors ça peut donner ça a donné en 68 aussi les pires des choses quand il dit aux étudiants vous êtes des petits bourgeois et finalement votre autodiscipline le montre assez bien ça a pu donner aussi ce qu'on a appelé l'autocritique dans les années 60 c'est-à-dire voilà je suis libre je suis révolutionnaire mais en même temps je suis bourgeois et je dois m'autocritiquer en Chine la révolution culturelle un certain maoïsme a été très très loin dans la négation de soi dans la destruction d'une identité pour Sartre c'est pas du tout ça Sartre dit voilà vous êtes des petits bourgeois mais vous êtes libres vous avez rompu avec une certaine aliénation et vous êtes aussi capable de rencontrer la liberté des autres et c'est ce mouvement de libération socialisme et liberté c'est en même temps situation et liberté c'est-à-dire prendre conscience que la liberté est prise dans des conditions sociales et peut les améliorer et en même temps que cette amélioration passe par la liberté qu'il n'y a pas de transformation qui nie la liberté alors du coup je pense qu'il nous donne à la fois une philosophie critique qui peut éviter les excès de l'autocritique c'est-à-dire la négation l'aveu obligé devant des structures qui deviennent totalitaires l'aveu de sa situation en fond c'est à chacun de dépasser sa situation librement si on imposait le dépassement historique de soi dans une direction définie par un parti on ne serait plus sartrien on serait dans le totalitarisme il y a cette ligne de crête qui est celle de socialisme et liberté socialisme et liberté c'était aussi ce que Camus lui a reproché d'ailleurs là pour le coup c'est un sujet de discorde entre les deux Camus dans les années précédentes avait reproché à Sartre effectivement dans les années 50 dans le moment très très dur de la guerre froide de sacrifier la liberté au nom de la révolution au nom du socialisme et surtout de sacrifier la justice la liberté des autres c'est ça Sartre co-signe le 10 mai dans Le Monde un manifeste qui soutient les revendications étudiantes il écrit la solidarité que nous affirmons ici avec le mouvement étudiant dans Le Monde est d'abord une réponse aux mensonges par lesquels toutes les institutions et les formations politiques et tous les organes de presse et de communication cherchent depuis des mois à altérer ce mouvement à en pervertir le sens ou même à tenter de le rendre dérisoire non seulement il co-signe cette tribune mais il va aussi manifester de manière explicite son soutien à la classe ouvrière il va en appeler à la fusion des intellectuels et de la classe ouvrière c'est-à-dire combien il essaie d'être sur tous les fronts c'est ce que vous demandiez aussi tout à l'heure est-ce que les philosophes ont agi sur l'événement vous voyez bien qu'encore aujourd'hui finalement l'un des grands mots par lesquels on caractérise 68 peut-être l'un des mythes de 68 qu'on cherche à tort ou à raison à retrouver en 2018 c'est cette question de la convergence convergence des luttes convergence des ouvriers et des étudiants convergence des ouvriers des étudiants et des intellectuels et ce qu'on voit à travers ce manifeste c'est que Sartre essayait de le théoriser sur le moment et que finalement le rôle de la philosophie c'est aussi de mettre des mots et parfois des tensions des problèmes des intentions des idéaux derrière les événements une autre chose m'a frappé dans ce que dit Sartre aux étudiants on a entendu tout à l'heure il a un étudiant qui demande comment est-ce que vous voyez la société de l'avenir comment est-ce que vous la prévoyez et lui il dit je ne prévois pas sinon je serais prophète prévoir ce serait définir le but ce serait retomber dans une science alors que la liberté justement elle critique et elle avance et elle ne produit pas forcément un résultat défini à l'avance donc il faut voir ce qui se passe mais voir ce qui se passe ça ne veut pas dire simplement être spectateur ça veut dire aussi discerner des forces discerner le moment où la liberté accomplit son rôle critique le moment où aussi elle peut se trahir elle-même être trahie par les commentateurs soit ceux qui l'abandonnent a priori soit ceux qui veulent lui fixer des buts et donc rester sur cette ligne de crête je ne dis pas que Sartre a toujours réussi mais je pense qu'il a assez bien défini le problème mais ça veut dire que ce n'est pas le rôle du philosophe que de proposer un projet politique projet pas au sens d'une norme absolue au fond le projet en tant que visé d'une société d'être libre pleinement humaine où les êtres libres se reconnaissent les uns les autres en effet il faut définir un projet mais Sartre a toujours été cohérent au sens où pour lui la réalisation totale de la liberté est impossible il disait déjà en 1943 dans l'être élevé l'homme est une passion inutile si nous étions totalement réalisés nous ne serions plus des êtres humains parce que la structure de la liberté c'est le dépassement et je pense qu'il l'a toujours pensé avec la révolution totale la visée c'est toujours la totalité mais c'est une totalité impossible parce qu'il y a la liberté et par exemple sur cette saisie du petit bourgeois Sartre en 68 il n'est pas du tout lancé dans la révolution c'est pour ça que ça le prend de court après il s'y met mais en fait il est en train d'écrire un livre de 3000 pages qui s'appelle L'idiot de la famille qui est une biographie marxiste et existentielle de Flaubert et il cherche à saisir Flaubert comme incarnation de toute la société du 19ème siècle incarnation inconsciente du petit bourgeois qui devient écrivain et il cherche à totaliser Flaubert 3000 pages essayer d'expliquer Flaubert intégralement il sait que c'est impossible il se lance dedans et évidemment c'est inachevé donc la totalité est quelque chose qu'on vise mais qu'on doit savoir on sait qu'on doit savoir qu'on ne l'atteindra jamais entièrement Dans la tribune qu'il écrit dont j'ai lu un extrait vous dites la totalité on ne l'atteindra pas il est attiré par cette totalité qui est celle du rejet du refus et de l'état et des organes de presse il dit bien d'abord une réponse aux mensonges le mouvement étudiant est une réponse aux mensonges par lesquelles toutes les institutions et les formations politiques et tous les organes de presse et de communication cherchent depuis des mois à altérer ce mouvement on n'est pas dans la nuance oui il y a dans il y a disons il y a la saisie d'une adversité il y a une lutte politique la politique c'est évidemment Sartre est engagé clairement dans un face à face frontal il peut il est capable à tort ou à raison peut-être à tort de dire la société dans laquelle nous vivons est intégralement non démocratique et d'un autre côté expression très forte qu'on a entendu aussi dans son discours il vise la pleine démocratie mais c'est ça donc il est capable d'opposer massivement c'est vrai une totalité et une autre mais en pratique la pleine démocratie ne sera jamais totalement atteinte c'est impossible pour lui c'est une visée qui sert à démontrer par contre des mécanismes d'aliénation qui sont en effet totaux, totalitaires on est encore dans une société en partie coloniale à l'extérieur très largement injuste à l'intérieur et donc en un certain sens il radicalise l'opposition peut-être qu'aujourd'hui on aurait tendance à dire non seulement nous n'atteignons pas la totalité mais nous ne pouvons plus critiquer toute notre société la difficulté où nous sommes en 2018 c'est d'essayer de faire des critiques à la fois radicales et non totales parce que nous avons renoncé à l'idée d'une révolution totale nous pensons que dans nos sociétés il y a un peu de démocratie nous ne sommes pas en 2018 dans une pleine démocratie mais nous ne sommes pas non plus dans une pleine dictature et c'est beaucoup plus difficile pour nous aujourd'hui où nous essayons d'avoir des critiques d'injustice profonde par exemple envers les femmes envers le racisme qui revient certaines dictatures qui reviennent et d'essayer de critiquer des points radicaux d'injustice en ayant renoncé au rêve d'une révolution totale et en essayant de garder ce qui est fragile et important aussi dans nos vies aujourd'hui donc c'est un peu plus difficile pour nous aujourd'hui à l'époque on pouvait encore dire pleine démocratie d'un côté pleine dictature de l'autre mais on croit moins à la révolution aujourd'hui donc ça rend la critique plus difficile paradoxalement je crois qu'il faut garder des points de critique radicale aujourd'hui aussi peut-être pas l'avenir radieux la révolution totale mais si on renonce à dénoncer des injustices radicales on oublie mai 68 et la force de mai 68 et du geste de Sartrien il y a encore de la pleine liberté d'un côté et des injustices complètes de l'autre le 10 janvier 1968 à Interactualité au micro de la chaîne se trouve un philosophe à qui l'on demande de définir la tâche du philosophe c'est Michel Foucault écoutez sa réponse la philosophie de Hegel à Sartre a tout de même été essentiellement une entreprise de totalisation sinon du monde sinon du savoir du moins de l'expérience humaine et je dirais que peut-être s'il y a maintenant une activité philosophique autonome eh bien on pourrait peut-être la définir de la manière suivante une activité de diagnostic diagnostiquer le présent dire en quoi notre présent est absolument différent de tout ce qui n'est pas lui c'est-à-dire de notre passé c'est peut-être à cette tâche-là qui est assignée maintenant le philosophe alors comment définissez-vous votre travail on travaille à moi vous savez c'est un travail qui est très limité c'est en gros ceci essayer de retrouver dans l'histoire de la science des connaissances et du savoir humain quelque chose qui en serait comme l'inconscient l'histoire des connaissances n'obéit pas simplement à la loi générale du progrès de la raison ce n'est pas la conscience humaine ce n'est pas la raison humaine qui est en quelque sorte détentrice des lois de son histoire il y a au-dessous de ce que la science connaît d'elle-même quelque chose qu'elle ne connaît pas et son histoire sont devenus ces épisodes ces accidents obéissent à un certain nombre de lois et de déterminations ces lois et ces déterminations c'est celle-là que j'ai essayé de mettre au jour Si la révolution aura lieu en philosophie ce sera sur France Culture Les chemins de la philosophie nous parlons de mai 68 cette semaine et du rôle des philosophes dans ce mois-ci là on était un peu avant en janvier 68 Frédéric Worms vous avez parlé de Sartre et de son rôle son engagement au sein de 68 mais sans le savoir depuis le début de cette émission ce que vous avez dit sur le rôle des philosophes ressemble exactement à ce que dit Foucault dans cette archive et oui parce que Michel Foucault en janvier 68 qui est pourtant beaucoup plus jeune que Sartre c'est pas la même génération il a 20 ans de moins ou moins Michel Foucault est déjà une star ce qui est très frappant Il est en Tunisie pourtant à ce moment-là Oui il est en Tunisie il a beaucoup bougé il a été en Pologne au début de sa carrière où il a écrit son histoire de la folie il a été en Suède il a été en Tunisie à ce moment-là il s'est tenu un peu à l'écart mais il est déjà une star du structuralisme entre guillemets parce que lui-même a toujours refusé cette étiquette mais néanmoins on oublie que avant 68 il y a eu cette fameuse année 66 également et l'année 66 c'est l'année d'un best-seller inattendu c'est l'année du best-seller qu'a été le livre de Michel Foucault Les mots et les choses une archéologie des sciences humaines et on voit bien qu'en janvier 68 déjà les gens s'adressent à lui pour comprendre ce qui se passe ou ce qui va se passer il y a un frémissement puisqu'ils viennent déjà le chercher avant même les événements en quelque sorte et ce que dit Foucault oui vous avez raison il est tout à fait proche de ce que pensent les structuralistes c'est-à-dire que notre conscience humaine ne peut pas être atteinte directement alors que Sartre c'est l'humanisme l'existentialisme est un humanisme ça passe par l'homme l'homme reste le grand mot de Jean-Paul Sartre pour Michel Foucault c'est la mort de l'homme à la fin des mots et les choses et pourquoi ? parce que l'homme est un sujet qui se croit libre mais en réalité il est produit en tout cas tout ce qu'il dit s'explique par des structures profondes la nouveauté de Michel Foucault c'est d'avoir inscrit cette structure dans le savoir lui-même dans les énoncés théoriques dans le discours et qui font système par exemple entre les discours psychiatriques les discours pénaux les discours des savants il y a un lien beaucoup plus profond que ce que pensent les philosophes qui commentent pour ça qu'il dit qu'il n'est pas philosophe ce qu'il fait c'est relier les énoncés qui n'ont l'air de rien les archives des prisons les archives des hôpitaux et d'essayer de comprendre l'état du savoir d'une époque et c'est ça qui explique ce que les philosophes croient penser tout seuls dans leur bureau mais il a une action militante aussi Foucault à ce moment-là au sein du groupe information des prisons notamment c'est en train de se faire en réalité ce sera plutôt à la suite des événements de 68 Michel Foucault est connu d'abord pour précisément cette radicalité d'un geste théorique des mots et les choses d'un rapport à la littérature au langage assez radical d'avoir théorisé cette illusion de l'homme du sujet occidental du sujet bourgeois sur lui-même et d'avoir dénoncé cette aliénation ait produit une sorte d'alternative radicale c'est ensuite que cette structure théorique dans les hôpitaux dans les prisons est aussi dénoncée en pratique c'est-à-dire n'est pas seulement dans les discours des médecins mais dans le pouvoir médical pas seulement dans le discours des politiques pénales mais dans les pratiques des prisons et que finalement on peut mettre en oeuvre la critique théorique en allant voir comment les systèmes prennent forme dans la société concrète est-ce ce qu'il appelle le rôle de l'intellectuel spécifique l'expression est de lui oui parce que au fond l'intellectuel sartrien c'est l'intellectuel qui théorise la liberté et en général la liberté comme puissance d'universel et qui du coup va produire une visée totale de la transformation du monde par la liberté pour Foucault c'est domaine par domaine où on peut dégager des structures de pouvoir et essayer de déplacer des enjeux qui n'ont l'air de rien mais qui sont des aliénations profondes donc il faut être un intellectuel spécifique par exemple en psychiatrie par exemple pour les prisons et donc l'intellectuel c'est celui qui va voir sur le terrain ce qui se passe et qui ne prétend pas non plus parler à la place des autres il y a un grand dialogue magnifique un grand dialogue entre Deleuze et Foucault sur le rôle de l'intellectuel la chose qu'il reproche à Sartes c'est vous parler au nom de ceux que vous voulez libérer et nous on va écouter le discours des prisonniers le discours des malades mentaux ceux qui arrivent à parler de leur existence opprimée le discours des hommes infâmes comme disait Foucault une libération de la parole des autres et donc aller écouter ce que disent les prisonniers qui disent la vérité de notre monde faire saisir les rapports de pouvoir à même le langage et donc la révolution totale pour eux c'est une illusion aussi c'est plutôt des critiques locales des actions locales plus tard les grands mouvements qui s'inspireront de Michel Foucault qui organise aujourd'hui notre époque c'est par exemple le mouvement des patients du sida qui au lieu de dire comme à la Sartre finalement il y a une injustice il faut refaire la révolution les mouvements de patients du sida ils réclamaient des essais médicaux plus rapides une prise en charge plus efficace des gens qui mourraient et c'est cette action locale contre un pouvoir précis qui est inspiré de Michel Foucault cette idée de dénoncer ce qui parle pour et non pas ce qui parle avec elle est passionnante elle est redoutable parce qu'en effet comment en tant qu'intellectuel puisque c'est le sujet de l'émission et en tant que philosophe prendre la parole sans donner l'impression de se substituer aux gens avec lesquels nous voudrions parler que ce soit les étudiants les ouvriers ou n'importe quelle classe sociale en réalité c'est là tout l'enjeu de la parole du philosophe le philosophe finalement l'intellectuel est toujours pris entre deux dangers celui de parler à la place des autres et celui d'être aussi de s'interdire de parler d'être fasciné par une parole spontanée ou la parole qui dirait toute seule la vérité et d'une certaine façon ces deux risques sont aussi graves l'un que l'autre je parlais tout à l'heure des dangers de l'autocritique radicale en mai 68 il ne faut pas oublier une certaine violence révolutionnaire aussi qui au nom de la critique de soi pouvait détruire les sujets au nom de la fascination pour une parole brute pouvait aussi interdire le geste critique pour moi la démocratie elle est aussi dans une forme de critique de toute parole toute parole peut devenir une domination la parole même des opprimés peut devenir oppressive la parole qu'on veut libérer peut elle-même devenir une parole tyrannique et donc il ne faut pas s'interdire la parole critique je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est d'avoir Sartre lui-même disait d'ailleurs une critique de la critique c'est-à-dire quand la critique oublie elle-même ses principes qui doivent rester la liberté la justice le refus de l'aliénation et c'est pourquoi effectivement on ne peut pas parler à la place des autres mais si les autres inversement disent des choses injustes ou des choses absurdes il ne faut pas s'interdire de leur répondre je ne sais pas ce que vous en pensez je suis d'accord avec vous mais ce n'est vraiment pas le sujet mon opinion là-dessus mais c'est vrai et d'ailleurs c'est pour ça que je suis contente que vous soyez venu en parler aujourd'hui à ce micro on peut s'interroger sur les après mai 68 on a vu ce qui a conduit à mai 68 en philosophie de quoi mai 68 a-t-il accouché en réalité philosophiquement parlant si on avance un tout petit peu dans le temps on va aller jusqu'en 1976 c'est la naissance publique médiatique d'une certaine prise de parole de certains philosophes qu'on va appeler les nouveaux philosophes alors quel lien avec ce dont on vient de parler aujourd'hui je vous propose qu'on écoute une minute d'intervention de Bernard-Henri Lévy qui parle de mai 68 et vous nous direz ensuite quelle est la filiation ce fil invisible ou pas qui relie mai 68 au nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy André Glucksmann etc j'avais 20 ans en 68 cela dit j'étais pas dans la rue pour tout un tas de raisons je suis resté effectivement dans ma chambre et ça pour un tas de raisons bon d'abord parce que j'avais le sentiment comme ça sur l'événement que contrairement à ce qu'on nous disait ce dont on nous rebattait les oreilles qu'il ne se passait à peu près rien de nouveau en 68 et j'étais comme ça plus ou moins indigné par tout ce qu'on pouvait dire sur la libération du désir sur ce qu'on pouvait dire les murs ont la parole et ainsi de suite je n'ai jamais eu le sentiment pendant les événements de mai 68 que quelque chose de neuf d'important etc se passait j'avais le sentiment comme ça bon parce que j'avais la tête un peu farcie d'histoire que 68 c'était plutôt la dernière des grandes révoltes de rue comme ça du 19ème et puis du 20ème siècle et que ça n'était en rien l'avènement d'un âge nouveau la première révolution de type nouveau et ainsi de suite et puis il y avait une autre raison qui était plus forte je crois encore c'est que j'étais à l'époque comme je suis toujours donc pessimiste comme ça sur le destin des choses le destin de l'histoire etc et que je ne voyais pas ce qui pouvait sortir de 68 et je ne croyais pas à cette espèce d'eschatologie optimiste libératrice etc dont on nous parlait à l'époque c'est à dire je ne croyais pas en gros si vous voulez au modèle révolutionnaire dont 68 était la dernière incarnation je ne croyais pas que quelque chose comme ce qui se passait à ce moment là pouvait signifier une révolution au sens comme ça où on croyait où on continue de croire aujourd'hui en mai 68 Bernard-Henri Lévy était âgé de 20 ans donc il s'exprime un peu plus tard en 1976 dans l'émission parti pris sur France Culture il fait part de son pessimisme et du fait qu'il ne croyait pas qu'une vraie révolution puisse avoir lieu est-ce qu'on peut dire que ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes à ce moment là et puis ensuite sont les enfants de la crise philosophique qui a eu lieu en mai 68 Frédéric Worms alors peut-être mais au sens assez précis où les enfants tuent leur père au sens du parricide moi ce que je pense dans mon hypothèse sur les moments philosophiques du XXe siècle c'est que les nouveaux philosophes qui apparaissent en effet vers 76, 77 font à la génération 68 celle des structuralistes et des autres aussi des freudiens des marxistes des philosophes du désir et de la différence ils leur font ce que ces structuralistes ont fait à Sartre ont fait à la génération d'avant c'est-à-dire le meurtre du père ce qu'on entend là très clairement je pense c'est plutôt la fin du moment 68 que son effet c'est plutôt le parricide que la filiation c'est plutôt la rupture que la continuité et c'est assez instructif finalement ça rejoint une chose que je venais de dire c'est-à-dire ce que dit Bernard-Henri Lévy dans cet anti-totalitarisme qui le caractérisait à l'époque c'est-à-dire au fond dire voilà bon on critiquait une aliénation mais d'un certain côté la révolution était une illusion en tout cas elle comportait son danger aussi ce qui n'empêche pas d'agir parce que c'est ce qui n'empêche pas d'agir et finalement les années soit fin des années 70 80 c'est aussi le moment des droits de l'homme le moment de l'état de droit c'est-à-dire se tenir dans cette ligne critique c'est vrai moi je pense que nous sommes encore nous en un sens les héritiers de cette critique du totalitarisme de cette volonté de garder une boussole critique à cheval entre deux deux excès mais ça n'empêche pas qu'en mai 68 il y a eu des effets de libération le moment où je serai en désaccord c'est de dire c'est ce qu'on disait sur Sartre peut-être qu'il ne faut plus viser la révolution totale mais refuser des injustices totales c'est encore possible et accéder à des libérations réelles c'est possible aussi mais de 68 à 76 qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu aussi des vrais effets de libération dans l'université dans le savoir on n'a pas encore parlé de Deleuze dont Différence et répétition est paru en 68 c'est peut-être le seul des grands livres de philosophie des années 60 qui paraît en 68 même et au début de Différence et répétition il disait la différence est dans l'air du temps le surgissement de la liberté du désir Deleuze est aussi un des grands passeurs un des grands penseurs de ces années 68 et finalement on en parlera beaucoup jeudi prochain aussi c'est pour ça que nous avions pas insisté aujourd'hui donc merci pour cette annonce impossible de tout dire mais disons il y a une constellation que vous allez déplier tout au long de la semaine j'espère que tout le monde se reportera à ces textes et à ces discussions mais dans ce paysage il y a eu quand même des effets de critique et des effets de libération qu'il ne faut pas négliger et je pense que vraiment notre situation aujourd'hui est l'héritière de ces multiples ruptures il y a eu la liberté sartrienne il y a eu la reconnaissance de structures qui n'ont pas disparu d'oppression et puis maintenant ce moment des droits de l'homme il faut en garder à chaque fois quelque chose si on perd le geste critique aujourd'hui la puissance d'une économie qui parle aussi un peu à travers nous prenons un autre exemple Roland Barthes dans les années 60 dans ses mythologies il montre derrière le discours publicitaire un discours de manipulation d'influence cachée il y a quand même dans le langage il y a aussi du pouvoir tout ça nous devons le retrouver mais en même temps garder une certaine boussole je dirais là aussi de critique de la critique mais sans oublier qu'il peut y avoir des vraies libérations la libération sur tel ou tel point est encore possible merci Frédéric Barthes merci beaucoup de m'avoir invité d'être venu lancer cet appel à la libération aujourd'hui à ce micro je rappelle qu'on peut lire de vous enfin je le dis la philosophie en France au XXe siècle moment et en effet vous y développez une pensée des moments le moment 68 le moment structuraliste etc ce qui est une manière de comprendre le XXe siècle en philosophie je renvoie tous les auditeurs à la lecture de ce livre publié chez Gallimard en folio-essai je renvoie tous les auditeurs